Bonjour les amis, Namasté, bienvenue sur ce nouveau message de lumière de la deuxième moitié de février 2024. Pour les nouveaux venus, je vous informe que les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel et qui ont envie d'avoir davantage d'informations à cet égard. Il y a deux types de vidéos sur ce canal, il y a celles qui sont relatives à la santé et au développement personnel et les messages de lumière qui s'adressent à des personnes qui sont davantage intéressées par les choses de l'esprit, l'invisible à nos yeux de chair. Eh bien, ce message n'est pas du tout restrictif, au contraire, c'est pour vous éviter de perdre du temps en écoutant des choses qui ne vous concernent pas. Tout comme si vous n'avez pas de chat perçant, eh bien, ça ne vous intéresse absolument pas une émission, une vidéo sur le brossage des chats perçants. C'est ça, vous perdriez votre temps. Eh bien, les amis, eh bien, bienvenue à ceux qui souhaitent rester avec nous et c'est une joie de vous avoir aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie pour vos commentaires si bienveillants et lumineux. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, eh bien, je vais continuer dans le même sens et vous parler de la température ambiante en cette seconde moitié de février. Eh bien, pour faire suite à ma vidéo sur les prévisions de février-mars, vous avez pu voir que ce que je vous avais annoncé pour février, que les choses allaient continuer plus ou moins comme elles sont, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, mais pas de grands et violents événements. Je pense que vous avez compris qu'on en est là et ça continue comme ça, en fait. Je suis fidèle à la prévision que j'avais faite et je la confirme là maintenant, sur février-mars 2024. Et donc, dans cette prévision, j'avais davantage parlé de février, bien sûr, puisque je l'avais faite au tout début, même juste avant le début de février, en fait. Eh bien, aujourd'hui, dans cette deuxième moitié de février, je vais vous parler davantage du mois de mars. Je serai plus précise au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de l'échéance. Un petit rappel, l'année astrologique change avec le signe du bélier, l'entrée du soleil dans le signe du bélier, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Exactement, ça se passe au moment de l'équinoxe. Donc, de l'équinoxe de printemps. Le soleil recommence une nouvelle ronde. Enfin, le soleil, on peut plutôt dire la terre, mais notre lecture astrologique prend la terre comme point fixe. Mais en vérité, bien sûr que c'est la terre qui tourne autour du soleil et pas le soleil qui tourne autour de la terre. C'est tout du moins ce que l'on nous a appris jusqu'à présent. Parce qu'il y a tellement de contestations par rapport à ces choses-là que, voilà, je mets des petits guillemets ici. Donc, nous allons rentrer dans cette nouvelle année 2024 d'un point de vue astrologique, fin mars 2024. Et cela va durer jusqu'à fin mars 2025. Donc, ajustons notre décodeur par rapport à toutes les informations que l'on a reçues sur 2024 et mettons-le sur cette période, puisque c'est la véritable période astrologique. Et vous avez vu que dans différents systèmes, on a changé d'année. On vient de rentrer dans l'année du dragon pour les Chinois. Il y a un peu moins d'un mois, dans certains états en Inde, on rentrait dans l'année 2024. Vous voyez, c'est vraiment, c'est aléatoire. Donc, il y a une chose qui n'est pas aléatoire, c'est le mouvement des planètes au niveau du Zodiac. Et ça, elle est ressentie dans le monde entier, sur Terre et dans la Terre, si on peut dire ça. Et donc, c'est une réalité, voyez-vous. Les planètes, ce sont comme des déclencheurs, clac. Le soleil rentre dans le signe du bélier, clac. J'enclenche l'année 2024. Alors, certains d'entre vous, qui sont très pointilleux, me diront, non, non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois, l'orbe pour un luminaire est de 9 degrés. Et donc, on commence déjà à ressentir les influences à 9 degrés, avant que le soleil rentre dans le signe concerné, puisque c'est un luminaire. C'est tout à fait vrai. Mais là, c'est vrai qu'on va ressentir les premiers effets, déjà, dans le dernier tiers, en fait, du signe qui précède, c'est-à-dire le poisson. C'est vrai, c'est vrai. Mais, pour ce qui est des prévisions astrologiques, je vais rester quand même, voilà, dans cette dimension-là. On va prendre fin mars, ok ? Jusqu'à fin mars 2025. Donc, eh bien, vous l'avez compris, la Terre est en train de changer. Elle change de mode vibratoire. Il y a une chose qui est flagrante, c'est à quel point le temps passe vite. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que, dans une journée de 24 heures, il y a 10 ans, on avait le temps de faire un tas de choses. Et même de s'asseoir, de se poser, de déguster une tisane. Et maintenant, en fait, on a l'impression que ça va tellement plus vite. Eh bien, ça, c'est une modification au niveau de l'énergie terrestre. Et c'est une réalité, même si ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est vraiment quelque chose qu'on sent, qu'on vit, en fait. Et voyez-vous, la Terre, elle est en train de passer à un nouveau mode vibratoire. Et elle, ça y est, elle est en pleine crise de croissance. Et donc, elle n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Et elle va continuer, comme ça, son élan de croissance au fur et à mesure des mois et des années. Et ensuite, elle se stabilisera sur un certain palier. Mais pour l'instant, c'est vraiment la phase où elle est très, très boostée, en fait, l'énergie de la Terre. Et les personnes qui mesurent, à l'aide de la règle de Bovis, en fait, les vibrations planétaires, nous témoignent que la vibration de la planète s'emballe complètement, complètement. Quel impact cela a-t-il sur nous, les habitants de cette belle Gaïa ? Eh bien, évidemment qu'on le ressent. Ça nous impacte au niveau purement physique. On peut se sentir plus nerveux, on peut se sentir plus gai, on peut se sentir plus léger, plus lourd. En fait, ça va accentuer ce que nous sommes, puisqu'il y a plus d'énergie. Voyez-vous ? C'est comme l'électricité. L'électricité, elle peut être utilisée pour votre chauffage, pour vous donner du confort pendant l'hiver. Mais cette électricité aussi, elle peut être utilisée pour activer une guillotine. Enfin non, à l'époque, mais pour activer, pardon, la chaise électrique. Voyez ? Donc, cette électricité, elle est neutre en soi. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voyez ? Eh bien, la période que nous traversons et qui va durer, donc autant surfer sur la vague que de se mettre face à la vague et de se faire dégommer, eh bien, elle va continuer. Elle va continuer, elle va progresser. Donc, les effets sur nous, c'est qu'elle vient renforcer nos parties d'ombre et nos parties de lumière. C'est pour cela qu'à certains moments, vous faites des grands progrès. Vous arrivez vraiment à faire des choses. Yes ! Vous êtes content de vous. Vous réussissez à prendre la douche froide le matin. Vous réussissez à passer plusieurs jours sans manger de produits animaux. Vous réussissez à passer plusieurs jours sans manger de sucre, sans boire d'alcool, sans prendre de café et des choses comme ça. Et puis, tout d'un coup, ça repart. Donc, vous repartez dans le sens opposé et vous pouvez repartir assez fort dans le sens opposé. Voyez ? En fait, ce sont ces deux parties de vous qui sont dopées. Alors, ça ne sert à rien. Bien, quand vous êtes dans la partie ou patatrac, de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis mauvais ? Regarde, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que le jugement, ça va faire encore plus patatrac. Et ça va être nourri par cette énergie. Et vous allez engendrer des scénarios de punition. Vous allez vous auto-flageller. Donc, vous comprenez bien que cette énergie de plus en plus forte, elle n'est ni positive, ni négative. Pas plus que ne l'est l'énergie de l'électricité. Voyez ? Mais, elle va renforcer le côté sur lequel vous mettez vous-même la lumière. Comment je m'oriente ? Eh bien, c'est au niveau de mon mental que le choix se fait. Le mental de l'humain est l'outil du choix. Et c'est là qu'il va dire, je nourris ce scénario. Là, ben non, je n'y arriverai pas, ça va être terrible, on va manquer de tout. Tu vas voir vraiment qu'est-ce qu'on va souffrir. Et les guerres, et les si, et les là. Et c'est sûr que nous, on va vraiment souffrir. Et puis, on peut orienter le projecteur de l'autre côté. et se dire, moi, tu vois, quoi qu'il arrive sur cette terre, je sais, j'ai la certitude absolue que j'ai le libre arbitre sur mon destin. Parce que je suis un être divin dans ce corps physique. Je sais que j'ai le libre arbitre total sur mon destin. Alors, eh bien, peu importe ce que vivent les autres à l'extérieur, moi, j'ai décidé de vivre cette période dans la paix, dans la joie, dans la bienveillance. Je ne souhaite pas m'identifier à ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas mon scénario. Moi, j'ai une foi absolue en moi, en ma partie lumière, et en les équipes de lumière qui veillent sur moi, parce que, par cet état d'esprit et du cœur, je suis complètement connectée à eux. Je sais que quoi qu'il arrive, moi et ma famille, nous ne serons pas impactés négativement. Voyez-vous, pendant la période du Covid, qui a eu pour grand intérêt de nous préparer à ce passage de 2024, 2025, eh bien, il nous a prouvé une chose. Certaines personnes étaient dans un état d'anxiété terrible, terrible, alors que pour d'autres, bon, elles se sont dit, ben voilà, on est enfermés, je vais enfin m'arrêter, je vais faire des choses que je n'ai jamais eu le temps de faire ces derniers temps. Je vais m'occuper de mettre de l'or dans ma maison, je vais avoir plus de temps pour les enfants, pour mes animaux de compagnie, pour mon jardin, si j'en ai un. Et, en fait, les personnes qui avaient orienté le projecteur sur le positif, elles ont mis à profit cette période pour faire des choses qu'elles n'avaient jamais le temps de faire. Et pour elles, ça a été une super période. Ça a été mon cas, c'est le moment où j'ai enfin écrit Alimentation du Nouveau Monde, qui était un petit peu mon testament de naturopathe. J'ai près de 30 ans de carrière de naturopathe sur différents continents, j'ai une grande expérience, et en 30 ans, j'ai jamais cessé d'étudier et d'observer. Du coup, j'avais toutes ces connaissances en moi et je me suis dit, mon Dieu, il faut absolument les transmettre. Mais voyez-vous, je n'aurais envie de dire, je n'avais pas le temps, mais en vérité, je ne prenais pas le temps pour le faire. Et la période du Covid, ça a été une véritable bénédiction pour moi, parce que tous les matins, je pouvais m'asseoir devant mon ordinateur à 8h, et écrire. J'avais le mental très clair, très en paix, puisqu'il n'y avait plus d'activité importante à l'extérieur. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui étaient dans un état de stress total, qui pensaient qu'elles pouvaient mourir en sortant dans la rue, en croisant quelqu'un. Donc, c'était un véritable enfer pour certains. Et pour moi, ça a été un moment vraiment de paradis. Ça a été un moment très, très agréable, ce moment de confinement. Voyez ? Ce que j'explique par là, c'est que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous définissent, et qui définissent la qualité de notre existence. C'est la réalité intérieure qui va définir votre scénario de vie. Et quelle que soit la violence de ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, c'est de l'intérieur que vous allez le gérer. Dans des situations absolument épouvantables, certaines personnes ont conservé leur calme. Par exemple, ces personnes en prison, ces personnes dans des camps de travail ou qui ont mis à profit ce temps pour écrire, pour apprendre, pour aider. Et ça a été finalement des beaux moments pour eux. Voyez ? Donc, ne nous définissons pas en fonction de ce qui se passe à l'extérieur et en fonction de ce que les autres vivent. On n'a pas le pouvoir sur le destin même de nos proches, même de ceux qu'on aime. Je vous entends dans les commentaires, dans les séances. Me dire à quel point c'est difficile avec vos proches, parce qu'ils sont vaccinés, parce qu'ils sont nerveux, parce qu'ils ont peur. Eh bien, faites votre possible pour les aider. et la meilleure manière, c'est de montrer un exemple de paix intérieure, d'assurance. Et c'est de fondamentalement les aimer. Le plus puissant onguent à passer sur toutes les plaies, c'est l'amour. Lorsque les personnes proches sont injectées, lorsqu'elles sont remplies de peur, elles redoutent ce qu'on raconte dans les médias. Ces histoires de guerre, ces histoires de nouveaux virus, ces histoires de tatouages reliés à l'IA, bon, elles ont leur projecteur qui est complètement dirigé sur la partie ombre. Et du coup, évidemment, elles génèrent des scénarios qui sont assez dramatiques. Mais, voyez, comprenez bien ça. Si vous vous faites du souci pour eux, vous renforcez ce scénario qui leur fait peur et vous renforcez leur partie ombre. Je répète, si vous vous faites du souci pour ces personnes, vous renforcez leur partie obscure. Vous renforcez le scénario sombre vers lequel elles semblent se diriger. Je répète encore, si vous vous faites du souci pour votre entourage, pour votre entourage, voir que vous avez peur pour eux, vous renforcez le scénario négatif dans lequel elles baignent et vous renforcez leur schéma négatif. Vraiment, je vous demande de tout cœur de les regarder avec amour et de vous dire je suis sûre qu'il va s'en sortir ou qu'elle va s'en sortir. Je suis sûre que ça va bien se passer parce que, au bout du compte, en elle aussi, il y a un être de lumière et j'ai confiance dans cet être de lumière qu'il y a en elle. Et elle aussi, elle a un ange de garde et j'ai confiance dans son ange de garde. Et ainsi, au lieu de renforcer la partie obscure de cette personne et le scénario obscur qu'elle nourrit en toute inconscience, eh bien, au contraire, vous allez renforcer sa partie lumière. Vous allez donner de l'énergie à l'équipe de lumière qui veille sur elle. Donc, vraiment, quoi qu'il se passe, n'oubliez pas que cette terre, eh bien, dans les Vedas, on l'appelle une dimension de maya, d'illusion. d'illusion parce que rien ne dure et la maya, justement, c'est tout ce qui est, qui n'est pas éternel, en fait, éternel, enfin, qui ne dure pas et qui dépend complètement du niveau où on le regarde. La seule chose qui n'est pas illusion, qui est permanente, c'est votre partie lumière. lumière. Ce sont les équipes de lumière qui veillent sur nous. Ce sont les mondes de lumière qui sont emprunts de cette énergie d'éternité, d'amour avec un grand A. Il est vraiment important aujourd'hui au regard de ce que nous allons traverser parce que Mère Terre, elle, elle n'a pas du tout le projet de s'arrêter dans sa croissance. Donc, eh bien, ça va bouger, ça va avancer, voyez-vous. Et eh bien, on a le choix. Soit on reste face à la vague et puis on va se la prendre de plein fouet, on va être projeté et voilà. Soit on se dit ok, moi je vais m'acheter un surf, tu vas voir, et par la grâce je vais apprendre rapidement à surfer et la vague, moi, ben ça va aller bien. Et l'avantage de cette vague qui peut faire si peur, c'est que moi cette vague, comme j'ai décidé de la surfer et d'en profiter, eh bien tu vois cette vague, elle va me permettre d'avancer énormément dans mon évolution spirituelle. Donc, moi, j'ai décidé de prendre la vague avec mon surf et ça va être vraiment un grand challenge parce que pour rester debout sur le surf, parce que la vague, c'est une grosse vague, mais j'ai une confiance totale et je sais que mon équipe de lumière, elle va m'aider à tenir debout sur mon surf, même sur cette vague et j'ai vraiment l'impression que je vais vivre un truc au bout du compte complètement incroyable. j'ai vraiment l'impression que je vais vivre quelque chose de complètement kiffant parce que je vais rester debout sur cette vague et même s'il y a des gens qui se font dégommer et dégommer et dégommer et dégommer par la vague, moi, je resterai debout tout en comprenant que c'est leur choix en fait. il y a des tas de personnes sur Youtube, sur Odyssée et partout qui vous expliquent mais vraiment c'est une période bénie, je me souviens de l'Atlantide et je me souviens très bien du visage des gens parce que ça m'a marquée jusqu'à aujourd'hui lorsque cet immense mur d'eau est arrivé sur l'Atlantide, sur Poséide. En tout cas, c'est moi, le nom que je lui donne avec notre alphabet. Poséide, la capitale de l'Atlantide. Certains l'appellent autrement. Peu importe. Pour moi, dans ma mémoire, c'est Poséide. Et en fait, c'est terrible ce qu'on a vécu en Atlantide. C'est terrible. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parce que je me suis jurée de faire partie de l'équipe cette fois qui va aider les gens à savoir. Je ne suis pas du tout une lanceuse d'alerte. Je ne fais pas partie de la famille des lanceurs d'alerte. Non, non, non. J'appartiens à une autre famille, la famille des enseignants en fait et des des voyants. Peu importe. Mais tout ça pour vous dire que on a une blessure profonde des anciens Atlantes, c'est d'avoir rien vu venir. C'est vraiment une blessure terrible en fait. On a été très marqué par un sentiment d'injustice et on porte très fort la marque de l'injustice et on parte très fort. c'est la marque d'injustice en fait. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai fait partie de l'équipe qui était prévenue de ce qui s'est passé et nous on est partis. Si vous avez lu mon livre Le Messager La prophétie d'Atlantide je raconte ce départ. Bien sûr c'est un roman donc je l'ai on va dire je l'ai je l'ai arrangé je l'ai modifié mais ceux qui sont des anciens Atlantes je vous assure que quand vous lisez ce livre ça vous remue les tripes et je le sais parce que des centaines de personnes me l'ont dit. Et en plus ce livre contient des codes de lumière bon parenthèse à part vous pouvez le trouver sur mon site florencelacase.com et à la librairie Pakaloa à Genève qui vend en ligne P-A-K-H-A-L-O-A je crois que c'est écrit comme ça. Donc en fait cette fois-ci nous les anciens Atlantes on a vraiment à coeur de prévenir et la seule chose que j'ai demandé moi par rapport à quand je suis venue en incarnation c'est vraiment je demande à ce qu'il soit prévenu après que l'humanité passe ce qu'elle a passé ça ça ne me regarde pas parce que c'est le choix de chacun et chacun est libre de choisir le côté où il va mettre le projecteur mais voyez cette fois vraiment moi je suis en paix avec ce qui va se passer mais en paix totale parce que vraiment vous avez été averti et comme le dit Joe Dispenza à notre époque à l'époque d'internet l'ignorance est un choix donc voilà sauf que certaines personnes sont dans le déni elles ne veulent pas voir elles ne veulent pas accepter mais il n'y a pas de problème elles ont droit de choisir ne vous confrontez pas à ces personnes respectez leurs droits si elles ont choisi de se faire piquer elles ont choisi ça mais c'est leur droit le plus total en fait j'ai vraiment l'habitude de pratiquer ce respect parce que je suis végétalienne depuis près de 30 ans par amour pour les animaux mais j'ai aussi de l'amour bien entendu pour les humains et je respecte fondamentalement leur choix si leur choix c'est de manger les animaux ma foi c'est leur choix à eux voyez j'ai écrit Alimentation du Nouveau Monde donc mon livre que j'ai écrit pendant le Covid et bien avec l'espoir que beaucoup de gens pourront se tourner vers une alimentation verte équilibrée en ayant l'impression de s'honorer soi-même et d'honorer les autres créatures mais moi j'ai fait ma part j'ai écrit un livre qui permet de passer tranquillement avec des connaissances sans frustration d'une alimentation carnée à une alimentation respectueuse moi j'ai fait ma part voyez après qu'est-ce que les gens vont en faire est-ce qu'ils vont quand même continuer à manger la viande les le fromage ou autre c'est pas c'est pas mon problème en fait moi je devais faire ma part et ma part c'était d'informer après si j'ai du ressentiment des sentiments négatifs par rapport aux personnes que je vois en train de manger des animaux en train de chasser et oui je vis dans un parc naturel quand je suis en Espagne donc il y a des chasseurs ils traînent des sangliers par terre on a des traînées de sang par terre voyez un peu bien au lieu d'éprouver des sentiments négatifs et de me dire mais quelle pourriture ces gars-là mais ils méritent le pire là si je fais ça qu'est-ce qui se passe et bien je nourris leur partie ombre et je vais faire en sorte que et c'est sûr que ça va encore renforcer leur leur goût pour la chasse et pour tout ce qu'ils vivent ensemble donc c'est pas ça c'est pas ça au contraire j'ai des amis qui font partie de ces bandes-là et ben oui c'est ça ils savent très bien que je suis végane au début ils n'étaient pas très à l'aise j'ai le mari d'une amie qui a trois granges d'élevage de poulet il osait à peine me regarder mais maintenant il vient chez moi boire un verre et voilà c'est à dire que je vous dis pas que j'encourage ça je vous dis pas que je les félicite mais je vous dis que je me concentre sur leur partie lumière je 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 les aime et un jour à force de me concentrer sur leur partie lumière peut-être qu'ils auront une prise de conscience et qu'ils et qu'ils seront sensibles au regard de ces animaux peut-être peut-être mais c'est comme ça que je peux les aider c'est pas en rentrant en conflit avec les autres que vous les aidez c'est non non c'est pas comme ça que ça marche non 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 c'est en vous concentrant sur le scénario positif donc comprenez que vous êtes responsable à la fois de l'énergie que vous émettez pour vous-même là où vous mettez le projecteur les choses vont se manifester dans ce sens je ne vous apprends rien mes amis vous êtes la communauté des messages de lumière nous pouvons créer notre plus grande force ce sont nos émotions nos sentiments créent la peur et bien elle vous crée des scénarios à toute vitesse vous voyez les gens qui ont peur de tout leur vie c'est une suite de poisse et du coup c'est terrible parce que c'est un cercle gifcieux le fait qu'elles aient l'impression d'avoir la poisse et bien du coup elles ont peur elles ont peur et poisse et poisse et peur voyez ce que je veux dire donc sortons de ces scénarios et alors comment ça se passe comment on va faire parce que vous savez que dans ces messages je ne vous donne pas que de la philosophie une réflexion je vous donne des outils vous savez je suis quelqu'un de terrain je suis naturopathe professeur de yoga je suis quelqu'un de terrain je parle pas j'agis et agir c'est quoi et bien je vais vous le dire ce que c'est agir c'est être vigilant dans un premier temps à votre discours intérieur et on va se focaliser sur une chose à chaque fois que vous avez des pensées négatives ok la pensée négative elle vient oulala s'il y a une explosion atomique qu'est-ce que je vais devenir qu'est-ce qui va se passer et vous imaginez le pire stop il y a une possibilité qu'il se passe quelque chose de fâcheux ok mais vous stoppez là et vous mettez en route le scénario positif quoi qu'il se passe je sais que moi et ma famille nous serons au bon endroit au bon moment point point il n'y a pas de pensée qui peut venir là derrière c'est point voyez-vous et alors ça se passe comme ça au début les pensées négatives elles vont venir elles vont continuer à venir à vous dire oh regarde il y a ça oh on va peut-être oh ben les agriculteurs bloquent tout oh on va manquer de nourriture oh on va oh voilà bon mais stop vous la nourrissez pas vous passez directement au scénario opposé ben soit vous vous orientez solution soit vous vous orientez programmation je sais que j'aurai tout ce qu'il me faut si vous vous orientez solution et ben je vais mettre un petit peu de nourriture d'avance enfin un petit peu je vais stocker de la nourriture et puis au cas où on n'est pas d'électricité tiens je vais m'acheter une lampe à pétrole des bougies tiens je vais m'organiser là des petites batteries solaires et puis départ et vous enlevez directement le projecteur du côté négatif vous vous orientez solution programmation toc et à force de faire ça qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe quand vous ne nourrissez plus quand vous ne mettez plus d'eau à une de vos plantes d'appartement qu'est-ce qui se passe et ben elle meurt elle meurt et au contraire quand vous alimentez bien une de vos plantes d'appartement qu'est-ce qui se passe elle grandit et bien c'est exactement ce que vous allez faire avec les pensées vous allez arrêter de mettre de l'eau sur les négatives elles vont mourir d'elles-mêmes au bout d'un certain temps vous allez noter avec satisfaction que les pensées négatives apparaissent de moins en moins et puis un beau jour vous allez vous dire mon dieu c'est dingue j'ai plus de pensées négatives qui viennent je suis complètement orientée solution programmation waouh c'est génial et là et bien fort de cette première expérience très réussie dont je vous félicite à l'avance et bien là vous allez passer à l'étape suivante vous allez observer votre dialogue intérieur comment vous vous parlez à vous-même peut-être que parfois il y a un petit peu de dévalorisation peut-être que parfois vous rentrez dans le scénario victime sauveur voire dans le pire des cas bourreau voyez en fait la deuxième étape ça sera d'observer votre dialogue intérieur on est souvent connecté à son ressenti à j'entends quand on est en travail spirituel à ce qui se passe à l'extérieur et à ne pas le laisser rentrer en nous et oui 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 mais maintenant Gaïa elle fonce en avant donc maintenant écoute ton discours intérieur il n'y a pas tiens des petits tu ne te dis pas des trucs là un peu dévalorisants tu ne te dis pas des trucs un petit peu victimes tu te racontes quoi là voilà donc ce sont les deux étapes fondamentales que je vous propose dans ce message de lumière et tout en mettant la cerise sur le gâteau qui est de voir aussi dans la vie des autres le côté positif et d'avoir confiance en eux et confiance dans leur équipe de lumière c'est comme ça que vous les aiderez mes amis donc soyons des piliers de lumière ne nous laissons pas déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur et par ce que les gens autour de nous nourrissent comme pensées et émotions ne les culpabilisez pas elles ont le droit elles ont le droit d'être ce qu'elles sont point barre et si vous les avez croisées et si elles sont dans votre existence et bien c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre d'elles et de vous à n'en pas douter il n'y a pas de hasard le jeu qui se joue sur terre est parfaitement orchestré donc au lieu de redouter la traversée 2024-2025 et bien achetons-nous une planche de surf et on y va avec enthousiasme parce que l'on sait que c'est dans les moments les plus difficiles que le meilleur de nous-mêmes se révèle sur les champs de bataille il y a des êtres humains qui se sont comportés comme de vrais héros s'ils n'avaient jamais été confrontés à ça leur partie incroyable se serait jamais manifestée donc regardons ce futur avec une foi totale soyons forts soyons respectueux de la réalité des autres et soyons emprunts d'un amour immense pour cette croissance de Gaïa comprenez bien que cette histoire-là est mathématique les personnes qui sont dans le niveau vibratoire qui correspond à celui de Gaïa et il évolue vite donc nous aussi il nous faut faire vite et bien elles vont rester avec Gaïa parce qu'elles sont connectées en fait c'est mathématique c'est comme plaf elles sont ploguées sur Gaïa et celles qui ne sont pas dans ce niveau vibratoire et bien naturellement elles vont quitter Gaïa et elles seront et elles partiront elles continueront je dirais leur chemin d'évolution sur des planètes qui correspondent au niveau vibratoire où elles sont et tout ira bien c'est ce fameux moment que la Bible appelle le tri des âmes mais c'est pas du tout problématique tout ça ça dépend de notre propre lecture ceux qui sont sur le mode vibratoire de Gaïa restent sur Gaïa ceux qui ne sont pas sur le mode vibratoire ou qui arrivent pas à suivre la vague ils vont partir mais c'est pas du tout dramatique parce que ils vont se réincarner dans des endroits où ils se sentiront beaucoup plus en harmonie avec le lieu puisque ce sera des endroits où leur schéma habituel pourront fonctionner et ils continueront le mode de vie auquel ils sont habitués n'oubliez pas que ce que le cerveau humain déteste le plus et bien c'est l'inconnu donc le cerveau va toujours choisir la solution du connu c'est à dire que les personnes qui quitteront cette dimension et bien elles seront dans des dimensions qui leur seront plus familières et ceux qui ont décidé d'apprendre à surfer et de s'accrocher au surf éventuellement de mettre sur le surf toute la famille et bien celles-là elles continueront quoi elles continueront sur la vague ascensionnelle et elles seront de plus en plus heureuses parce que une fois la tourmente passée et bien leur surf leur permettra d'arriver dans une oasis absolument magnifique et bien c'est sûr que dans cette oasis tout est à faire donc elles connaîtront la période de reconstruction mais ça sera tellement de joie ça sera tellement d'enthousiasme ça sera que des personnes connectées à la vibration donc des personnes avec qui nous nous sentiront extrêmement bien extrêmement familiers on peut même parler de famille justement voyez et lorsqu'on aura atteint ce niveau vibratoire et bien peut-être qu'on réalisera qu'il y a d'autres créatures à d'autres niveaux de la terre et peut-être que ces créatures nous aideront beaucoup et qu'ensemble on pourra construire vraiment un monde de lumière et que les générations à venir se dirigeront gentiment vers ce nouvel âge d'or de la planète dont nous aurons été les pionniers chers amis piliers de lumière et bien à vos surfs je vous souhaite une lumineuse semaine et que tout vous soit propice Namasté